Est-ce qu'on peut poursuivre sur Picasso et les femmes ? Parce que c'est une pièce centrale de votre documentaire. Des décennies après sa mort, il continue de fasciner et d'inspirer. Il scandalise aussi par sa vie et son rapport aux femmes. Vous posez la question de cette influence-là dès le début de votre doc. On voit depuis dix ans une lecture, une historiographie qui est en train d'essayer de s'installer sur un Picasso qui aurait des problèmes gravissimes. L'affaire Picasso, c'est l'affaire. L'affaire Picasso, ça a toujours été une affaire car il a toujours provoqué, sur le plan aussi politique, etc. Mais c'est un vrai sujet dont certains woke, wokistes ou néo-féministes aux Etats-Unis font un procès hors de proportion. C'est-à-dire qu'on le présente pour aller vite, comme le Weinstein de l'art. Donc moi, ce qui m'intéresse comme journaliste et comme citoyen conscient de ces problèmes, c'est d'aller voir. Est-ce qu'il y a des pressions ? Est-ce qu'il y a des procès ? Est-ce qu'il y a des harcèlements sexuels ? Est-ce qu'il y a des viols ? Parlons des choses, puisque les féministes ou certaines néo-féministes, en particulier une femme qui raconte des choses. Or, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a en effet un homme de la génération de nos grands-pères qui est un phallocrate. On ne va pas dire qu'il a été super féministe, etc. Qui est un Don Juan ou un Casanova, on pourra le discuter, qui a une vie, effectivement, de tombeur. Mais une vie contrastée, parce qu'il se fait aussi jeter son premier chagrin d'amour. Fernand Olivier, le plaque, à l'époque de la bohème, il va vivre une dépression. Et puis, il y a des... Françoise Gillot. Françoise Gillot, parce que j'allais en citer d'autres. Françoise, qui lui tient tête, je commence le film, qui va même un peu fracasser sa vie de grand macho. Elle va le défier. Il va survivre à ça, mais ce n'est plus le même homme, pardon. Après l'avoir quitté. Oui, après l'avoir quitté, en le quittant, en têtant la femme qui dit non, donc on pouvait aussi lui dire non. En faisant ce livre assez incroyable qui s'appelle « Vivre avec Picasso ». Donc, oui, il y a des dossiers, mais rien de judiciaire, rien de pénal, sinon le comportement machiste d'un homme à femme qui pouvait être le minotaure. Alors, il y a l'affaire Doramard, mais en fait, Doramard, c'est aussi une histoire bien singulière. Oui, qui a sombré dans la folie après sa... Oui, mais qu'elle allait quand même, qu'elle allait le chercher, enfin elle sortait des bras de Georges Bataille, donc elle n'était pas non plus une oie blanche. Oui, parce que Picasso qui a quitté Doramard pour Françoise Gillot, qui elle-même a quitté Picasso dix ans plus tard, qu'on a écrit un livre, et qu'il le disait très nettement, il est devenu un autocrate, un dictateur de première classe. Donc, moi, je suis partie. Quel est votre sentiment à l'égard de ce débat autour d'une probable affaire Picasso ? Ça vous agace qu'on caricature ? Oui, effectivement, ça m'agace qu'on caricature, parce que je pense que, oui, il a eu cette affaire, enfin, cette relation qui a duré des années aussi, avec Marie-Thérèse qui avait 17 ans. Enfin, il a eu des tas de femmes, souvent effectivement plus jeunes que lui, mais enfin, il n'a pas du tout été un homme qui a profité de la jeunesse de ses partenaires. Elle est restée d'ailleurs amoureuse de lui à 100% jusqu'à la dernière des jours. Et puis, il y a Sylvette, alors, vers la fin, après que ma mère ait quitté mon père, donc, il fait, il rencontre une jeune fille à Valorice, qui est anglaise, qui est très jolie, qui est un peu un look de Gide Bardot. Et mon père lui demande de venir poser pour lui. Et donc, elle pose pour lui. Il fait un certain nombre de très beaux tableaux d'elle. Et puis d'ailleurs, elle dit, enfin, c'était un article que j'ai vu il y a 5 ans ou 10 ans, où elle disait, enfin, j'ai choisi le mauvais tableau, parce qu'évidemment, à l'époque, je ne connaissais rien à l'art et j'ai choisi celui qui me ressemblait le plus. Mais jamais, à aucun moment, il ne m'a fait de proposition indécente, comme on dit. Donc, voilà, donc, c'était pas... C'était pas... C'était un homme à femme, oui, mais c'était pas un... L'homme s'en veut en faire. Il y avait eu pour...